Comment peut-on décrire l'organisation de la matière au niveau des molécules ? Ça veut dire à un niveau qui est supérieur à celui d'un atome. Un atome, rappelons ce que c'est, c'est une particule de matière bien définie comme par exemple le carbone qui serait pur, comme l'hydrogène qui s'écrit sous le symbole de H et qui peut exister à l'état pur sous forme de gaz. Or, lorsque ces choses-là se combinent, qu'elles se collent ensemble quelque part, elles forment un amas, un amas qui donne un corps d'une nature différente qu'on va appeler une molécule. Il faut savoir qu'en fait, un atome, pour beaucoup d'entre eux, on pourrait les représenter comme des sphères, mais c'est une analogie, ce n'est pas la réalité, mais comme des sphères où il y a un bras, un bras particulier qui cherche à attraper une autre sphère qui serait dans le secteur pour former une molécule. Par exemple, l'hydrogène, il a un électron qui est libre sur sa couche extérieure et cet électron, il a envie de se mettre par paire. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il fonctionne à cause de sa charge. Lorsqu'il rencontre par exemple une molécule d'oxygène, qui elle, a deux électrons sur ses couches extérieures qui sont libres, elle va s'accoler avec un hydrogène et éventuellement un autre hydrogène pour former la molécule d'eau. Cette molécule est très solide parce que la liaison qui est ainsi faite par un appartement de deux électrons est une liaison qui a une certaine force. Mais il y a bien d'autres liaisons qui sont quelquefois plus faibles. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois, cela fait la forme des molécules avec des propriétés différentes. Prenons l'exemple de l'eau. L'eau, c'est H2O. C'est le symbole chimique. Ça veut dire que c'est composé de deux atomes d'hydrogène collés à un atome d'oxygène. C'est une molécule très forte. Si on prenait une molécule isolée comme ça, qu'on cherchait à l'étudier, toute seule, toute seule, une molécule simple d'H2O, on ne comprendrait pas vraiment ces propriétés. On ne pourrait pas les déduire. Mais quand, dans un verre d'eau, des centaines de milliards de milliards de molécules d'eau sont réunies, alors on découvre un corps physique particulier ayant des propriétés. Des propriétés qu'on connaît bien. On peut dire que les scientifiques, en étudiant la propriété de ce corps qu'est l'eau, mais on pourrait étudier aussi, pourquoi pas, l'huile qui est faite de molécules beaucoup plus élaborées parce qu'issues du monde vivant en général, on pourrait découvrir d'autres propriétés. La totalité de ces propriétés, au fur et à mesure qu'on les découvre, permettent de comprendre le principe d'unité de ce corps physique particulier, c'est-à-dire sa nature, sa nature profonde. Cette nature qui, je l'ai dit, est le principe de compréhension du corps, mais est aussi sa cause d'unité. Elle se situe au niveau de chaque molécule, mais aussi au niveau du corps tout entier, qu'elle unifie par exemple dans un verre d'eau. Dans le monde qui n'est pas le monde des vivants, mais qui est le monde purement je dirais minéral, on voit que la capacité à ce qu'ils se forment des molécules, étant donné les liaisons covalentes qui sont les plus fortes, mais d'autres liaisons moins fortes, elle n'est pas infinie. Parfois, par contre, quand c'est un cristal par exemple, que c'est rangé très en ordre, que les atomes se constituent comme dans le diamant avec des carbones, parfois ça peut donner des corps qui sont relativement gros. Mais, pour ce qui est des molécules de base, avant qu'elles ne se décomposent, ces forces-là n'ont pas un pouvoir infini. À un moment donné, le corps est trop complexe et il finit par se décomposer, agressé par l'oxygène de l'air par exemple. L'une des molécules naturelles les plus lourdes qu'on trouve, c'est le clinochlore. C'est une roche particulière qui a la propriété, lorsqu'elle est à l'air, de se mettre à fumer. Ça veut dire qu'elle est en train de se décomposer. Donc, la nature, la nature des atomes, avec leur capacité de fonder des molécules, n'est pas infinie. Je dirais, ça ressemblerait quelque part à un château qu'on construit en cartes. S'il vient un peu de vent, eh bien ce château tombe. Parce que les liaisons sont trop faibles. Parce qu'il n'y a pas un ciment assez fort pour que ça tienne, hormis des exceptions que j'ai citées. Par contre, lorsque ces atomes sont utilisés par une machinerie comme la vie ou alors par l'ingénierie humaine, alors là, on peut dépasser cette propriété naturelle pour faire des choses extrêmement complexes. Par exemple, la molécule d'ADN, c'est une seule molécule et elle est composée de milliards d'atomes. Hyper organisée, précise, avec un code, un code qui est écrit, qui indique le fonctionnement du vivant. Donc, on le voit, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas, qui est indépassable, mais c'est quelque chose qui n'est pas habituel et qui, en tout cas, est une unité plus forte que celle qu'on trouve naturellement dans le monde purement minéral. ... 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